L'épisode commence au chapeau de roue messieurs dames il est 6 heures réveil à 5h45 tous les matins regardez moi ça je suis à brazzaville capitale de la république du congo et je suis julien me qui est entraîneur de l'ice auto qui est le club principal ici au congo on se lève tôt parce qu'il fait très chaud rapidement donc on profite de la fraîcheur matinale l'aventure débute on y va c'est parti le bus nous attend nous sommes en retard donc là on va à l'entraînement de si bon matin et on y va en bus c'est un bus collectif qui prend dans différents points de la ville tous les joueurs et le staff voilà majorité des joueurs sauf ceux qui habitent à proximité du terrain d'entraînement d'accord pour qui c'est plus pratique de prendre soin un taxi soit un mototaxi donc c'est le petit rituel tous les matins le beau bus jaune qui vient de faire avec son super chauffeur gg est ce que le temps des 100 mètres qui nous sépare du bus tu peux rapidement te présenter ton prénom ton nom ton âge ça ça devrait aller ouais julien mètres 40 ans entraîneur depuis depuis 20 ans commencer avec les dans le foot amateur je suis pas un ancien joueur pro conseil avec les petits jeunes dans la ville où j'habitais du 13 du 15 après j'ai pu avoir la chance d'aller à l'ibond 500 qui à l'époque était en ligue 2 j'ai fait 13 ans en france avec les équipes de jeunes puis après à partir de 2016 j'étais au congo ici puis trois ans à djibouti équipe nationale comme sélectionneur national voilà et là je suis revenu cette année dans ce club où j'avais été manager général et voilà on est dans le bus qui vient chercher tous les joueurs et qui au retour va les déposer on est les premiers arrivés julien c'est juste à côté du chauffeur en tant qu'ancien professionnel je le mets du côté des joueurs donc là on traverse vraiment tout bras la ville et ce jusqu'au terrain d'entraînement qui est à peu près à 20 km d'ici bonjour 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 des cent de coches j'essayais de passer un coup de fil mais ça passe pas est ce que tu peux me dire où est ce qu'on se trouve et pourquoi surtout dans un complexe magnifique vous ne jouez pas sur les terrains du stade alors là on est au contexte de qu'ils télé donc on est à peu près à je sais pas neuf dix kilomètres du centre-ville c'est un complexe sportif qui a été fait pour les jeux africains de 2015 donc ici tu as un complexe hôtelier il y avait des trucs pour les journalistes là le point médias ensuite il ya la complexe nautique la saline dehors donc pour handball basket là donc le grand stade de kintélé 60 000 places ben on s'entraîne là ben bon déjà le club est situé dans le nord au wando mais c'est plus pratique par rapport au lieu d'habitation des joueurs et tout et puis quand on est en période aussi de présaison les joueurs qu'on fait venir en essai ou quoi c'est plus pratique d'être à bras de la ville c'est tout est centralisé mais en tout cas ça permet d'être sur un terrain de qualité synthétique et puis les clubs ici ne possède pas leur propre terrain d'entraînement on partage là avec donc le club concurrent diable noir voilà ils finissent leur entraînement une vingtaine de minutes ils vont finir et nous on va commencer historiquement diable noir c'est comme populaire d'accord auto c'est un club on va dire très récent cas pas beaucoup de supporters parce qu'il s'est créé tout récemment il doit encore faire vraiment son histoire surtout sur la scène continentale on est parti à 6h15 il est 6h57 donc 45 minutes le temps de récupérer tous les joueurs tout le staff il n'y a pas de vestiaire par contre comme tu arrives avec le but des joueurs tu peux pas préparer en avance c'est vrai quelle est la séance du jour là on est sur alors si on était en diplôme d'entraîneur on dirait séquence on a le ballon thème disons déséquilibré finir en fait c'est créer des appels créer de l'espace en faisant des appels voilà concept que j'appelle les appels généreux c'est à dire faire un appel pas forcément pour avoir le ballon mais pour créer de l'espace pour un copain si tu manques d'attaquant julien je peux faire un essai gratuitement on manque Patrick tu fais l'appel tu sais jamais vraiment tu découvres quand tu arrives combien tu as de jours ah oui bah par exemple là ce matin c'est que le bus était plus vide ouais bah y'en a qui des fois ils prennent le bus des fois ils arrivent par eux-mêmes après bah là par exemple on a un des assistants un des coach assistants qui est malade et l'entraîneur des gardiens un problème familial donc il arrive 45 minutes en retard faut s'adapter tout le temps ça c'est vraiment le grand truc donc ceux qui disent voir en afrique c'est plus simple ils sont marteaux bonjour tout le monde bon première des choses donc florian commence son reportage aujourd'hui donc soyez pas perturbé par la caméra malheureusement si vous prenez un petit pont ça passera sur youtube dans le monde entier donc il vaut mieux le mettre que le recevoir d'accord sur le thème de l'entraînement on est sur comment se créer encore plus d'occasions un problème souvent c'est que quand on fait un appel et qu'on reçoit pas la balle après on engueule le passeur et après on est découragé moi je ferai plus d'appels ça c'est une erreur parce que créer des appels ça crée toujours de l'espace Dieu tout puissant créateur du ciel et de la terre merci merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin éloigne tout ce qui est mauvais faire donne-nous tout ce qu'il faut pour que la science soit bien réalisée je me promène et ça fait du bien bon la petite piste d'athlétisme et le tartan est incroyable et bien puisque les joueurs s'entraînent et ben moi je vais j'ai le droit aussi à ma petite séance 3000 mètres stiples messieurs dames arrondi 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 ta course voilà une et une et une et bien reste bien en retrait ouais ton contrôle il reste trop dans les pieds si tu le fais vers là t'as de l'élan pourquoi tu attends fais ton appel fais-le c'est lui qui choisit soit il te la met ou pas mais bouge ça se passe comme tu veux hein ça se passe comme tu veux ouais ça va ça va il faut toujours laisser cinq minutes avant que ça commence un peu à qu'il s'approprie les règles le jeu quand le passeur techniquement n'est pas appliqué ben là vous avez le droit de vous engueuler je suis désolé moi je suis passeur je me dis milieu je suis un grand joueur au ballon au pied je rate toutes mes passes tu dois m'engueuler parce que tu es en train de te fatiguer moi je rate toutes mes passes donc c'est ça aussi important si vous voulez jamais vous engueuler ou vous rectifier on progresse pas on peut être en retard il va demander à pomper mais c'est pas grave quels sont tes principes de jeu disons tu as un idéal de 100 sans idées on va dire et selon où tu vas aller tu peux en appliquer 60 70 80 à djibouti sur le jeu offensif j'étais très 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 proche de mon idéal parce que c'était les caractéristiques des joueurs très technique qui se valorise par la passe pour moi la passe comme comme élément de fixation de l'adversaire c'est important ici on valorise pas trop la passe on valorise plus la puissance l'aspect individuel donc soit on a un joueur qui passe tout seul soit on a un excentré qui dribble moi je change un peu le discours par le jeu au sol et tout et puis bon bah quand on a un qui est très bon si à 18 19 ans tu as un buteur par par même du continent allez on repart en bus et peut-être à place à titrer un place à titrer devant c'est pas moi qui choisis c'est la tradition quoi mécanique tu t'y connais ou que dalle mon père oui grand mécanicien capable de refaire une voiture mais moi zéro tu ne peux pas aider non je sais qu'il met un liquide dans un orifice mais je ne sais pas quel liquide ni l'orifice je vais lui demander que ça explose pas c'est bon bon on a eu un petit problème de bus changement de moyens de locomotion comme quoi le flair quand il y a le moteur ouvert et que c'est pas bon c'est pas possible ça va ça va quoi je vois pas bienvenue chez toi et ouais bienvenue donc un petit comment on peut dire un T2 immobilier cher à Brasa c'est vrai un meublé ouais ouais immobilier cher franchement donc ben là c'est le bordel parce que j'ai un invité et qu'il y a qu'une chambre c'est vrai je suis là là il y a une petite kitchenette de cuisine on va dire mais comme je mange quasiment toujours dehors on peut noter les draps chanel ouais les draps chanel ouais bah ils viennent de loin je les ai importés de Paris directement voilà donc toi tu prends la chambre la suite ici elle est en bordel il n'est pas de monter non j'assume totalement voilà tu dois assumer ça la salle de bain et puis après il y a une petite salle de bain voilà quoi regardez il s'est douché il est tout propre bon c'est parti allez on va chercher un taxi puisque c'est la première activité du séjour on va aller sur le fleuve Congo on va aller prendre le grand air ben en fait tu es entre Kinshasa et Brazzaville qui sont donc les deux capitales les plus proches du monde c'est vrai les deux capitales les plus proches du monde est-ce que tu ne ferais pas un petit très rapidement un petit cours d'histoire avant de monter dans le taxi ben le nom Brazzaville c'est tiré de l'explorateur né italien puis devenu français Pierre Savornian de Brazzaville d'où le nom Brazzaville voilà d'où le nom Brazzaville clairement on a découvert aussi qu'il avait un collègue qui s'appelle Dolizy qui a découvert donc qui a fondé Bangui qui a fondé Bangui et il y a une ville ici au Congo qui s'appelle Dolizy sachant que Brazzaville donc a il a un mémorial et une statue son mémorial et son tombeau ici non c'est l'expert de taxi maintenant parce que les taxis ici sont verts ouais les taxis sont verts qui sont d'ailleurs la même couleur que Djibouti ouais Djibouti est des petits sont verts aussi et donc ouais je te disais ouais que chaque ville a sa couleur de taxi donc à Brazzaville qu'on surnomme Brazzaville Pointe-Noire la ville la capitale économique qui est sur la côte atlantique donc là les taxis sont bleus je crois que c'est la troisième ville Dolizy dont on parlait tout à l'heure du nom de l'explorateur à Dolizy les taxis sont rouges d'accord vous me voyez comme ça mais j'ai beaucoup de contacts j'ai oublié de faire un petit clin d'oeil à monsieur Lionel Samba qui est un joueur de foot en D2 Bulgar qui est d'ici et surtout qui m'a présenté un des membres les plus éminents de sa famille monsieur Gilles Empion qui est le refondateur c'est ça c'est écrit sur le t-shirt La Wanda Tour c'est ça exactement qu'est-ce que c'est ? marque déposée promesseur de la destination Congo découverte du Congo de manière générale et là tu nous proposes un petit tour sur le fleuve Congo et donc ouais aujourd'hui je vous propose une balade sur le fleuve Congo et le but étant bien évidemment de marquer des arrêts sur donc des villages de pêcheurs différents villages de pêcheurs des bancs de sable allons-y c'est le bateau c'est incroyable ça on se croirait à Saint-Tropez là moi ça me fait flipper depuis que je suis la série Dexter tu sais les mecs qui ont des bateaux comme ça on est pas bien à Brazzaville je pense qu'on va m'entendre très très mal mais ici c'est Brazzaville et là-bas c'est Kinshasa donc il y a juste le fleuve Congo qui sépare ces deux capitales magnifique ça j'avais jamais vu par contre oui combien de fois que je viens ici messieurs je vous souhaite la bienvenue aux falaises du Douvre ou encore falaise de Mangengengue en Lingala qui est pour nous un point d'attraction alors là on est parti pour 15h on est exactement à 40 minutes de Brazzaville c'est un phénomène complètement naturel j'ai envie de te dire j'ai des fois assisté quelques fois à des avalanches de sable si je puis me permettre l'expression une fois je me souviens on était posé sur un banc de sable et puis il y a eu un glissement de terre et là il y a eu une impressionnante vague et j'ai quasiment vu le fond du fleuve à ce niveau c'est vrai que c'est assez impressionnant c'est magnifique parce que là c'est très verdoyant et il y a un petit virage oui c'est ça et on tombe dessus comme ça je vous me baissez et du coup on le voit certainement derrière moi c'est le stade donc nous on était là ce matin tu vois la prochaine fois je lui dis on peut on peut venir en bateau à la nage en bateau à l'entraînement non de là à la nage là tu sors du centre-ville c'est génial quoi le contraste entre la nature sauvage et la modernité quoi sautez 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 c'est bon bienvenue au campement Mokobe au village des 10 maisons donc ce qu'il faut savoir avec ces villages de pêcheurs c'est que c'est des villages qui sont complètement éphémères en fonction des saisons donc là par exemple on est en train de transiter de la saison sèche à la saison des pluies donc ça fait qu'à un moment donné ils vont devoir migrer vers un autre endroit donc si le niveau d'eau est trop élevé ou encore est trop important la plupart d'entre eux ils vont regagner Brazzaville donc ils font ces campements uniquement pour la pêche oui ils font ces campements uniquement pour la pêche il n'y a pas d'autre raison généralement ils installent les filets aux alentours de 13-14 heures et après ils retournent le lendemain pour cette fois-ci aller sortir les filets de l'eau et en fonction de comment ça a été à ce moment-là ils se mettent à vendre les différents poissons qu'ils auront eu alors donc ce bon sable apparaît depuis 2005 donc ça fait que depuis 2005 bah assez souvent ils viennent et ils s'installent ici en fonction bien entendu du niveau des eaux l'avantage avec ces métiers-là où on se dit ah oui pourquoi ils partent à l'étranger comme ça c'est qu'en fait à côté du foot tu découvres plein 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 d'autres choses ah bah oui bien sûr sinon sinon il n'y a pas d'intérêt à partir c'est pour découvrir dans tous les sens du terme d'autres cultures, d'autres mentalités puis d'autres paysages est-ce que tu essaies de prendre le temps quand même ? là c'est exceptionnel c'est parce que tu es venu c'est presque deux mois que je suis là c'est ma première sortie en fait donc voilà je me suis organisé pour qu'on puisse faire ces trucs-là après dans les périodes où par exemple mon fils viendra là je ferai tout pour lui faire découvrir tout ça ouais j'ai un fils qui est en France et dont la mère est congolaise donc il est métis en fait il est à moitié congolais et à moitié français et il n'est jamais venu ici donc ça fait partie de mes objectifs de vite le ramener pour qu'il découvre un petit peu tout ça puisque c'est la moitié de son identité voilà petite expédition terminée il nous a régalé Gilles quel guide en plus j'espère que vous avez aimé merci Lionel mon petit Lionel Samba qui joint des deux bulgares très bon joueur de foot je l'adore et un jour je ferai un épisode avec lui oui je ferai un épisode avec toi mon Lionel et surtout je n'en dis pas plus mais je crois que Gilles on va le retrouver demain demain matin très tôt pour toute la journée là c'est l'aventure découverte du pays petite surprise voire très grosse surprise je suis très excité tu portes ta posse avec tes véhicules c'est maintenant le bus maintenant le taxi heureusement que tu nous avais paniqué sur le bateau bah ouais c'est clair t'es flippant euh écoute allez on est en calme on réessaye on va tenir à pied hein ah la mésaventure en rentrant dans les escaliers je vois que j'ai plus le portable j'ai couru mais j'ai couru heureusement comme il était tombé en panne tout à l'heure il était juste à côté à la douche une bonne douche parce que vu comment il fait lourd on va à la douche toujours le même qu'on attend on a mis notre plus belle chemise pour aller au Radisson non c'est pas ma plus belle moi c'est ma plus belle ah ouais tous les mannequins de Brazza vont venir nous embêter et j'ai envie d'être tranquille ce soir c'est pour ça ouais ce soir j'ai envie d'être tranquille ah mais ça se comprend coupure d'électricité dans le quartier du coup bah pas le choix hein bon appétit oh y'a du brocoli extraordinaire j'ai une question très importante à te poser Julien j'ai un contact très proche qui m'a dit que tu étais un entraîneur rappeur ouais je peux l'expliquer bien sûr et ben dans les années fac et même un peu plus ben j'ai fait du rap en fait d'accord voilà donc y'a beaucoup de mes anciens joueurs qui étaient adolescents à l'époque certains venaient même à mes concerts aujourd'hui ça les fait marrer de ah tu faisais des concerts carrément ? bien sûr ouais ouais j'étais assez bon sur la scène bordelaise c'était quoi ton nom ? non ça je le dirai pas parce qu'après on va très vite aller chercher ça ah là c'est le but je peux rapper ça je peux le faire j'ai prévu qu'après une victoire je fasse un petit rap par mon équipe par exemple ouais ouais j'ai fait des concerts on a payé pour me voir j'ai fait des premières parties de groupes assez célèbres aussi américains ou français comme qui ? donc ouais c'était pas mal ben la caution par exemple allez on a bien mangé on va pas se mentir qu'on est un peu fatigué quand même c'est des grosses journées donc on rentre vite se coucher avant de se coucher quand même ben très bien reçu donc quand on me reçoit bien qu'est-ce que je fais ? tu payes non ? je ramène toujours un petit cadeau normalement pour être très honnête il y avait deux cadeaux t'es censé te ramener un cadre mon partenaire design en fait on a eu un petit souci à l'impression donc soit je te le ferai envoyer ici soit je le retrouverai un jour en France c'est quand même venu avec un autre cadeau magnifique ça alors attends la petite explication c'est que je t'avais demandé un peu tes passions ou autre tu m'avais parlé du soufisme c'est pas vraiment ça mais en fait j'étais censé faire un épisode en Irak il ne s'est jamais fait et il s'avère que je suis tombé en travaillant le sujet sur Al Moutanabi qui était un poète légendaire et surtout il y avait une rue toujours à Bagdad si je dis pas de bêtises qui s'appelle Al Moutanabi et c'est une rue de libraires donc je trouve ça très poétique mais oui effectivement je suis assez admiratif de la culture musulmane de l'orient du soufisme voilà tout ça c'est un petit peu mystique la poésie ça rentre là-dedans donc ouais c'est super mais je pense déjà que dans les déplacements en bus ça va bien me servir donc je te remercie en tout cas demain grosse surprise on file vite se coucher hop demain oh j'ai hâte c'est incroyable je vous souhaite une très bonne nuit une nouvelle journée qui commence à Brazzaville la surprise tant attendue arrive on va aller voir les gorilles et oui 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 on va aller voir les gorilles je suis comme un gosse on repart avec Gilles qui nous emmène dans le nord du pays dans une réserve naturelle voilà on fait un petit arrêt avec Gilles pour les sandwiches et les boissons évidemment c'est la piste ça se mérite les gorilles petit arrêt au stand c'est magnifique hein c'est tout vert il n'y a personne très très magnifique il fallait bien évidemment qu'il y ait également une histoire derrière les fonds d'écran Windows 98 on ne va pas poser plus la question vous êtes au bon endroit on s'y croirait et là nous on va voir les gorilles c'est une réserve naturelle c'est quoi ? c'est une réserve où on réintroduit les gorilles ? voilà exactement c'est une réserve et donc il y a un projet la Fondation Aspinale qui s'occupe donc de la réintroduction des gorilles qui ont été dans des eaux au niveau de l'Angleterre et qui reviennent au Congo qui du coup sont qu'on essaie de réintroduire de relâcher dans leur habitat naturel les nuages noirs sont arrivés d'un coup donc ils risquent de pleuvoir très fortement le conseil des éco-gardes on va attendre un peu c'est super changeant ouais totalement ça va vite hein t'as vu à quelle vitesse en plus tu vas pas te perdre hein non on a un peu toutes les fesses d'entrepo où ils mettent toute la bouffe des gorilles et ce qui se passe exactement c'est que arrivé à ce niveau on prend les embarcations qui sont juste en bas et les éco-gardes ils apprêtent déjà des seaux donc pour le nourrissage et ensuite la visite des gorilles se fait en étant dans des barques motorisées qui sont juste en bas et les gorilles eux sont sur des presquilles et on leur donne à manger et le but justement de les mettre sur des presquilles comme ça c'est qu'ils puissent retrouver leur instinct sauvage que derrière lorsqu'ils n'ont plus à manger qu'ils puissent essayer d'encaler en forêt et essayer de trouver des fruits sauvages donc ils sont sur la presquille juste là c'est ça ? c'est ça c'est ça c'est gros oh la dingue il est juste là il a l'air très sympa j'ai rien dit il était pas très content là c'est à dire qu'il est content là ? Et il a quel âge, lui, par exemple ? Il a 19 ans. 19 ans ? Oui. Et ça vit jusqu'à quel âge, un gorille ? Il peut vivre jusqu'à 50 ans. Ah oui, donc c'est un jeune adulte. Alors, première impression ? Incroyable, c'est incroyable. J'en ai vu un, mais tout petit, donc je n'ai pas de souvenirs, quoi. Je suis en train de filmer, je ne brade pas une miette pour montrer à mon petit. Oui, qu'est-ce qu'il mange ? Qu'est-ce que vous lui donnez ? Les gorilles, en fait, ne sont spécifiquement que herbivores. Le matériel, par principe, nous leur donnons la nourriture locale. C'est pour les initier à s'autonomiser, à devenir autonomes. Parce qu'à la base, c'est les gorilles qui nous viennent d'Angleterre, des zoos. D'accord. Mais ils sont nés des parents congolais. Des parents de gorilles congolais qui étaient partis en Angleterre. Et qui, de temps en temps, on ramène pour les réintégrer dans leur monde sauvage. D'accord. Donc, ils ont deux repas le jour. Le matin, 10 kg par gorille. 10 kg par gorille. Et le soir, le même 10 kg. Les bananes, vous avez le chou, vous avez la patate douce. Vous avez les fruits d'un pro moment, vous avez la papaye. Il a un petit nom ou pas ? Il a un prénom ? Oui, il s'appelle Fubu. Fubu ? Il est nourrissé trop en Angleterre ? Il est nourrissé trop. Quand ils sont arrivés, ils étaient énormes. Là-bas, ils étaient au zoo. Donc, pas d'effort physique. Ah oui. Ils sont sur place. Ils sont nourris matin, soir. Par contre, ici, ils sont dans la nature. Ils se déplacent. Ils peuvent chercher eux-mêmes aussi à manger. Il est un peu dépressif parce qu'il est malade. Ce dernier temps, on a constaté qu'il avait fait une diarrhée. C'est le garde-manger, là. Beaucoup de gorilles qu'on a relâchées dans le passé, qui ont fondé les familles aujourd'hui. D'accord ? Des grands groupes. Bon, on en profite pour manger. Il est 11 heures, mais ça va nous occuper, au moins. Voilà, un vrai pro. Là, on y retourne, mais mieux équipés. On dirait des démineurs. C'est toi qui fais le test Covid, maintenant. Il s'appelle comment, lui ? Il s'appelle Kebou. Kebou ? Il a 20 ans, une année d'écart avec l'autre. Tu lui jettes comme ça ? Oui, la trappe. Un bon gardien, hein. Ça ne sert pas de chercher les gardiens qui ne foutent rien dans les poteaux. Voilà, un gardien qu'il faut prendre. Le fait qu'ils soient sur une presqu'île, c'est parce qu'ils ne peuvent pas nager, du coup, ils ne peuvent pas sortir. C'est celui-là. Tous les gros singes, ils nagent pas. D'accord. D'accord. Approche. Non, non. Viens d'abord. Laisse-moi donc le mettre ici. Approche. Voilà. Approche. Voilà. Par contre, quand on veut les déplacer, on appelle les vétérinaires qui viennent avec les anesthésie, on dort et puis on met dans la cage pour les faire déplacer. Tiens. Et pourquoi il est là, lui ? Parce qu'il a peur de son petit frère. Ah, c'est vrai. Ah, c'est très bon. Alors, lui, il va supporter une seconde. Ah, c'est pas dans le port. C'est pas dans le port. J'aimerais savoir, du coup, comment tu t'es retrouvé dans ce merveilleux pays, parce que, et on reviendra un peu plus tard encore sur ton parcours de footballeur amateur puis tu es d'entraîneur, mais tu es entraîné une équipe première en venant en Afrique au Congo. La première fois que j'ai eu des seniors, c'est au Congo, puisque j'étais avec les jeunes de l'âge de 20 ans à 32 ans à peu près en France. C'est par un joueur que j'ai entraîné. Donc, j'ignorais complètement qu'il avait sa famille au Congo Braza. Je l'ai entraîné en 2010. Quatre ans plus tard, 2014, il me dit que voilà, son papa, il a un club de foot à Braza, au Congo. Il cherche un entraîneur. Alors, la vérité, c'est que moi, j'ai dit, bon, ça m'intéresse pas. Pour quelles raisons à ce moment-là ? Moi, ce que je visais, c'était centre de formation en France, ou alors partir dans des pays style Asie du Sud-Est, genre Singapour, Vietnam, des pays comme ça, ou Corée, ou Etats-Unis. Mais il m'a dit, mon papa, il est là, il est à Bordeaux, donc il veut te rencontrer. Donc, par politesse, je suis allé le rencontrer, puis finalement, le courant est passé, donc voilà. C'est comme ça qu'aussitôt, il m'a donné la tâche de monter le projet sportif de son équipe. Voilà. Ah, c'est beaucoup plus sympa ici, plus dangereux, mais c'est absolument magnifique. On voit le lac, là, derrière. Wow. Bienvenue au lac bleu, et l'endroit pour se poser, où on vient, pour se peigner, petites guittantes, petits barbecues ici, pourquoi pas. Bon, fin d'une journée exceptionnelle. Les amis, si vous voulez vivre la même chose, c'est avec Gilles que ça va. Ça se passe. La Wanda Tour. J'ai perdu Julien. Il est dans ses pensées, ou je ne sais pas. Il pense encore aux gorilles. qu'on a mangé et on se prépare à aller se coucher. Dernière journée demain, je vous souhaite de bien dormir. à demain. Salut tout le monde. J'espère que vous avez bien dormi. Regardez ce beau soleil levant. Il est 5h45 et on se lève de très bon matin. Petit problème ce matin. Il n'y a plus d'eau. Dernier jour, c'est reparti pour un tour. Est-ce que tu peux me dire à quel moment s'est déroulée la transition, à quel moment tu es passé de joueur à coach et comment ça s'est fait ? Je suis devenu éducateur vraiment par hasard. J'avais 20 ans et donc je jouais dans le club de ma ville comme tout le monde. En fait, j'étais à la fac de socio et en troisième année, il y a beaucoup de temps libre. Donc, je cherchais à occuper mes temps libre. Donc, on avait monté une association avec des potes, une association culturelle de hip-hop justement. Mais c'était, bon voilà, ça n'occupait pas tout. Et un jour, en fait, mon petit frère qui jouait dans le même club que moi, me dit ouais, en U19, il nous faudrait quelqu'un essayer de voir avec le président. Je suis allé voir le président et le président m'a dit non, en U19, j'ai besoin de personne. Mais par contre, en Benjamin, donc aujourd'hui, on appelle ça U13, là, il me faut un éducateur. Et en fait, étant un peu coincé, ne sachant pas trop dire non, c'est un peu comme viens en Afrique alors que ça ne m'intéresse pas. Là, viens en Benjamin, ça ne m'intéresse pas. Mais je suis un peu coincé et je dis bon, d'accord, j'ai joué jusqu'à 25, 26. Est-ce que le fait de ne pas avoir été joueur pro, t'as handicapé à un certain moment de ta formation, de ton ascension en tant qu'entraîneur ou pas du tout ? Si, oui, bien sûr. Par rapport au fait que quand tu es en France et surtout l'époque où moi, j'ai commencé à passer des diplômes fédéraux, brevets d'État, tout ça, le profil d'entraîneur qui était recherché, c'était avant tout ancien pro, même joueur de national ou quoi, mais ancien pro. Parce que vraiment, souvent là, on parle de Franck Aiz ou Régis Lebris, qui sont des super coachs et on oublie qu'ils ont quand même été pro. Donc, quand je dis vraiment pas pro, c'est pas, ouais, j'ai pas joué ni au PSG, ni à l'OM, ni à Bordeaux, mais j'ai pas été pro, c'est-à-dire même vraiment, même national quoi. Donc, voilà, moi, j'ai joué que jusqu'en DHR, donc c'est pas du haut niveau. Donc, ça m'a handicapé, oui, parce que parmi les cadres techniques, je sais pas si c'était vraiment une consigne de la FFF, mais en tout cas, ce que j'ai rencontré moi, c'était que j'étais pas du tout dans le profil recherché. Contrairement à d'autres pays où, en ce moment, on a l'école allemande, on a eu l'école portugaise avec les Jardim, Mourinho et plein. Et puis, en ce moment, on a Nagelsmann, Tourelle, qui ont eu un cursus, mais qui n'ont pas été pro. C'est plus un avantage de ne pas l'avoir été. C'est ce qu'il faut voir aussi, ce que certains n'arrivent pas à comprendre, c'est que le joueur pro, il a été centré sur lui-même pendant 15 ans, 20 ans. Et d'un seul coup, on te demande d'être entraîneur, c'est-à-dire de penser à tout le monde sauf à toi. Là, c'est un moment d'histoire. Donc, ouais, je voulais t'amener là, en fait, donc 2014, fin juin 2014. J'arrive à Abraza et donc, moi, j'ai jamais mis les pieds en Afrique, même pas le Club Med à Dakar, tu vois. J'ai atterri le soir, donc c'est la nuit. On m'amène tout de suite de l'aéroport à l'hôtel. Le lendemain matin, Julien, entraînement. OK. Donc, je me réveille et voilà le terrain d'entraînement de l'équipe Tongo. Donc, mon premier contact avec le foot africain, c'est ici. Il y a des trous, il y a des trucs en ferraille, puisque donc là, juste à côté, tu vois qu'il y a des véhicules, il y a des carcasses de bagnole. Il faut quand même imaginer que là, on s'entraînait, quoi. Donc, quand tu finis ton entraînement par une opposition, où est la ligne de touche ? Des fois, moi, je commençais l'entraînement par bien vérifier s'il n'y avait pas des trucs coupants, parce qu'il y a des trucs, des fois, tu pouvais faire une fracture ouverte. Alors, là, tu vois, il y a un grand pneu. Imagine le travail de finition, c'était toujours sur ce but. Donc, quand ça partait derrière, c'était la galère. C'est perdu. Le banc où est le monsieur, c'est le banc où se changeaient les joueurs. Derrière, c'est une université. Donc, parfois, il y avait des étudiants qui passaient par-dessus pour traverser et rentrer chez eux. Et on va en profiter, comme à chaque fin d'épisode, pour faire la confession. C'est l'heure de la confession. Julien va se confesser. Il a quelque chose à vous dire. Et on va le faire ici, une fois n'est pas coutume, parce que je crois que son anecdote, sa confession, s'est déroulée ici. Je voulais choisir un truc un peu drôle et vraiment particulier. Je parlais de la difficulté de comprendre certains mots, parce que nous, on parle un français, je dirais, un peu moderne. Et ici, du moins au Congo, c'est un français très littéraire. Et des fois, ils emploient mieux le français, ils parlent mieux le français que nous. Donc, j'avais une anecdote par rapport à ça. On ne s'était pas compris sur un terme avec un membre de l'équipe. Donc, on s'entraînait ici et c'était une mise en place, donc veille de match mise en place. Et sur la fin d'entraînement, il y a deux autres dirigeants dont un des intendants. Et donc, ils me font des signes comme ça. Ils n'arrivent pas à me dire. Ils hésitent à rentrer sur le terrain parce qu'ils se disent, le coach va gueuler si je rentre sur le terrain. Donc, je les vois comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ? Et en fait, l'un d'eux s'approche. Donc, appelons-le Benoît parce que je ne me souviens plus de son prénom. Il me dit, coach, on doit partir parce que le climat n'est pas bon. Donc, moi, je regarde les images. C'est vrai que c'était un temps nuageux, un peu comme là. Et je lui dis, mais Benoît, de quoi tu me parles ? Je suis en plein d'entraînement. Je finis la mise en place. On a un match. Tu es en train de me parler du climat. Mais est-ce que toi, tu es météorologue ? Il repart un peu béné. Et je vois qu'ils ne sont pas bien. Mais je finis ma séance. Et en fait, avec le recul, c'était presque un peu dangereux. Mais bon, je finis ma séance. J'ai travaillé tout ce que j'ai travaillé. Et là, ils pressent les joueurs. Ils parlent en ligne gala. Et bon, on va vite dans le bus. On part. Et en fait, dans le bus, il vient et dit, excusez, coach, quand je vous disais le climat, je parlais du climat politique. Parce que sur les radios, en fait, il y avait la rumeur qu'il y avait, bon, pas une tentative de coup d'état, mais en tout cas, je pense une milice ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, des gars qui ont essayé de pénétrer le palais présidentiel, qui ne se trouvent pas très loin d'ici. Et donc, eux, ils n'avaient que des bruits. Il n'y avait pas d'image ou si ça se trouve, c'était deux mecs totalement esselés. Mais ils avaient très, 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 très peur de conséquences, on va dire, d'un mini conflit armé ou peut-être d'un début de guerre civile. Et moi, j'étais dans mon truc à me dire, qu'est-ce que tu me parles des nuages ? Vas-y, il va peut-être pleuvoir, c'est pas grave. C'était pas une confession, mais... Ou alors, je me confesse à Benoît, je m'excuse aujourd'hui. C'était un épisode absolument formidable. J'espère que vous avez apprécié. Avec Julien, on s'est bien amusé. On a vu du pays. On a vécu de belles aventures. Et je vous retrouve très rapidement. Surtout, ne bougez pas parce que j'enchaîne. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Sous-titres par Jérémy Diaz.